Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Longueug et bienvenue sur Prototype épisode 23. Donc il y a 4 cibles de l'intrigue qui traînent et qu'on va aller chercher parce que c'est vraiment sur la route. Il faut juste que j'aille un petit peu par là-bas, à côté de Central Park, que je repasse de l'autre côté parce qu'il faut faire un petit crochet et ensuite c'est tout droit direction la mission d'histoire. Mais avant ça, on va faire un vol plané qui est sinueux et comme je ne vois pas du tout où je vais atterrir, je suppose que je vais me retrouver derrière cet immeuble. Oui, 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 ça va être shorty, à 5 mètres près, ils sont généreux. Ce n'est pas comme les 2 mètres qu'on avait pu avoir avant. Effectivement. Ah, c'est encore plus loin que ce que je croyais. Ouais, 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 ouais. Alors, tu me permets, tu me permets, l'espace, on charge à fond quand même. Je ne sais pas si j'ai le droit de courir sur les murs, je ne pense pas. Hop. Allez, on se concentre. On se concentre, on se concentre. Ouh, ça passe. Allez, ça passe, crème. Olé ! Parfait. Du premier coup, je suis fier de moi. C'est nickel-chrome. Fou. Ce n'est peut-être pas notre corps en termes de distance, mais au moins, on est bon. Et ça suffit amplement. 85, c'est très bien, moins d'un mètre, on peut partir. Alors, les cibles de l'intrigue. Il y en a, il y en a précisément 4 sur les 5. Je ne sais pas comment je fais pour à chaque fois en louper une. Mais bon, elles sont par paire, encore une fois. Donc ça va se faire bien, j'espère, parce qu'elles sont dans une zone où c'est quand même vachement la guerre. Elles sont toutes les deux ici, normalement. Quand je suis passé, elles étaient toutes les deux côte à côte. Je ne pense pas que ce sera le cas, il faut juste qu'elles survivent. Olé ! Parfait. Ça, on fait une, déjà. On commence bien. Morgan Durnel, docteur de profession. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, 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 ouais. Donc ils sont en train de nous faire un petit topo sur l'ensemble des personnes de l'histoire depuis quelques temps. Alors la deuxième, elle est censée être par là, j'espère. J'espère qu'elle ne s'est pas déjà fait tuer. C'est celle qu'on avait galéré à choper et qu'on n'a même pas chopé, je crois, dans l'épisode précédent. Où est-ce qu'elle traîne, cet enfoiré ? Où elle est ? Où elle est ? Ça ne peut plus durer, il faut qu'elle se pointe maintenant. C'est l'heure de... C'est l'heure de prendre son médicament. C'est pas vrai ça, elle était là, elle était là, je l'avais vue en venant. Je l'avais vue en venant et elle n'a pas popé parce que sinon je l'aurais vue sur la minimap. J'ai les yeux rivés sur la minimap, je ne regarde même pas où je vais, je fais ça à l'instinct. Voilà. T'es là enfoiré, non meurs pas. Lui tirez pas dessus, et non, et flûte, c'est pas vrai. Non je l'ai chopé, ça compte, ça compte, yes ! T'as eu du bol toi, t'as eu énormément de bol, bol. Très bien. Donc ils ont réussi à le faire leur virus de super soldat, ils ont réussi à le faire. Ils l'ont injecté au super soldat du coup. Eh, ils ont fait bien. Ils ont fait très bien leur travail quand même. Parce que seulement deux essais après le DX 1118, 1118 plutôt, ce serait mieux de l'appeler comme ça. Après le DX 1118, ils ont fait deux essais d'amélioration de virus et ça a marché. Ils ont réussi à faire leur truc de super soldat sans effet indésirable. D'après les images qu'il y avait eu la première fois qu'on a entendu parler des super soldats, moi je pensais que c'était des mecs qui avaient des implants cybernétiques, mais non, ils doivent avoir ça et en plus de ça, le virus en plus. Donc très bien, je suppose qu'ils ne seront pas affectés par le poison qu'ils s'apprêtent à répandre sur la ville. Vu que ce n'est pas le même virus, je suppose que ça ne changera rien. Oh là là là, t'es apparu juste toi. Non, non, ne meurs pas, ne meurs pas, ne meurs pas, meurs pas ! Yes ! Ça se passe bien, pour une fois, les cibles de l'intrigue se laissent faire, pas trop tôt. Ouais, donc c'est bien ce qu'il me semble, là, ils ont eu les deux. Ils ont eu les deux, très bien. Très bien, très bien. Est-ce que t'es le mec que je cherchais ou est-ce que t'es un nouveau qui vient de se débloquer ? Il y en avait un qui devait traîner dans cette zone-là, donc je pense que c'est lui. Et il y en a un qui doit traîner un peu plus au nord, normalement. J'avais fait un petit crochet parce qu'en venant, et j'étais pas sûr, j'ai pas pu vérifier, il m'a semblé voir une cible de l'intrigue apparaître très brièvement ici. Donc j'ai juste fait un petit détour pour être sûr, pour vérifier, sinon j'aurais traversé Central Park direct. Et la personne que je cherche, elle se balade quelque part. Ou précisément, ça c'est encore la grande inconnue, c'est la grande question. Il faut que je la trouve. Avant d'aller parler à notre contact, parce que du coup... Non, là, elle est là, très bien. Très bien, t'es là. Meurs pas, s'il te plaît. Meurs pas. Hop là, parfait. C'est pile toi que je cherchais. Claude Cavillot. Excellent. Once insinuated into the system, it affects the protein encoding regions of the promoter introns within each cell. In short, it enters, repurposes, and changes the cell. The new cell replicates with formerly dormant non-coding regions active, causing drastic biological changes. More often than not, these changes are too drastic. In 99.9% of the cases, the biology of the organism fails during this repurposing, causing massive organ failure and death. From the first infection to death, it varies per target, but it's usually measured in days or hours. Donc, si j'ai bien compris, tous les infectés qu'on a là, ils sont censés mourir incessamment sous peu parce que justement, ils sont en train d'avoir les cellules qui dégénèrent. Donc, ils sont pas encore morts, mais ils ont déjà signé pour être dans un cimetière. Donc, pour l'instant, ils font chier plus que ça, ils propagent le virus, mais ils vont mourir quoi qu'il arrive. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. Donc, 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 j'en ai absorbé 4. C'est le bon nombre. Normalement, je vais quand même repasser derrière la base militaire pour être sûr qu'il n'y en a pas une autre qui traîne par un bienheureux hasard. Et ensuite, on ira parler à notre contact qui nous a informé d'abord dans la première mission qu'il y avait de l'hémotoxine, qu'ils allaient balancer un poison pour moi. Dans le deuxième épisode, il nous a indiqué que... Enfin, dans le deuxième. Voilà, si, dans la deuxième mission, et flûte. Hop, 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 esquive, esquive, esquive. Non, loupez. Loupez, les mecs. Atatatata. Vous mourrez pas. Vous mourrez pas. Vous mourrez pas, j'ai dit. Hop là. Excellent. Et je cours à l'infini. Je sais même pas jusqu'où je vais monter. Voilà, on y est, enfin. Le sommet, pas trop tôt. Hop là. Et du coup, donc, dans le dernier épisode, il nous a appris qu'ils allaient déployer des systèmes de pulvérisation, et on a pu les détruire avant que ça représente un réel problème. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Je suppose qu'on va s'attaquer au gros morceau, un monde libéré, c'est le nom de la mission. Donc je suppose très fortement que ça va être la destruction de tous les réservoirs à hémotoxines. Techniquement, c'est un problème pour sauver l'humanité, mais... Encore une fois, je ne me suis pas... Je ne me suis pas trop décidé sur... sur... sur mon point de vue vis-à-vis d'Alex. Je ne me suis pas encore décidé si, oui ou non, c'était une victime ou un enfoiré de criminel. Je... Je suis dans l'attente. Je suis dans l'attente de certaines réponses. Pour l'instant, on a tout bon. Je vérifie dans les machins. Claude Cavillot, très bien. Sachant qu'on a fini la séquence 5, mais on a déjà fini la séquence 7, en fait. On a déjà fini la séquence 7 avant même de commencer, de finir la séquence 6. C'est merveilleux. Donc, il y a du people et j'ai débloqué la personne que je voulais parce qu'il va y avoir les 4 personnes qui sont là, comme toujours. Je ne pourrais pas en absorber une avant d'avoir absorbé la perte précédente. Donc, tout ceci se fera. Tout ceci se fera du moment qu'on avance à la fois dans l'histoire et dans l'intrigue, parce qu'un épisode entier où je chasse les cibles de l'intrigue, ce n'est pas quelque chose de marrant et d'évident à faire, encore que maintenant, je commence à avoir un petit peu l'habitude. Avec un hélicoptère et le quadrillage adéquat de la ville, on peut faire en un petit quart d'heure l'ensemble, l'entièreté de la ville et s'assurer d'avoir absorbé toutes les cibles qui vont bien. Mais bon, on va éviter d'en arriver là quand même. Ce serait mieux. Alors déjà, quand on commence un appel téléphonique, on dit allo ou bonjour. Et ensuite, je ne sais pas. Complexe de l'hémotoxine, West Harlem. Déployer la pompe, assimiler le commandant du complexe de l'hémotoxine. Ah, voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. C'est cet endroit-là qui nous intéresse. Alors oui, j'ai parlé pendant que tu étais en train de causer, Alex, mes excuses. Mais du coup, mais du coup, mais du coup, il y a un soldat ici, ce serait parfait. Ce serait parfait pour pouvoir s'infiltrer, justement, parce que, ben, j'aimerais faire les choses discrètes. Si je rentre là-dedans, déjà, je vais souffrir et ensuite... Personne ne bouge. Oui, 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 oui. Hop là. Et merde. Hein, ils m'ont vu. Ils m'ont vu. C'est pas de chance. Hop là. On s'éclipse, on s'esquive. Tac, 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 tac. Hop là. Et je suis invisible. Euh, ouais, je peux garder le flingue. Apparemment, ça ne les gêne pas. Oh, et toi ? Ouh là 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 là. Tout va bien. Tout va bien. C'est... Ouais, c'est un malade. C'est un malade et il m'a repéré. Très bien, très bien, très bien. Hop là. Comme ça, je vais pouvoir m'infiltrer directement en plus. Ah bah oui, il m'a détecté. Je suis bête. C'est un super soldat. Les super soldats, ils me détectent... Ils ont des détecteurs viraux intégrés donc ils me captent tout de suite. Je suis... J'ai fait l'idiot. J'ai juste fait l'idiot à rester là, planté en attendant de voir ce qu'il allait faire. L'espèce d'homme araignée. Vas-y, dis-moi que je peux te manger avant que je sois trop faible. Allez, allez. Il y a des ouvertures. Très bien. Hop là. Sublime. Et donc c'est pour ça que l'alerte a été déclenchée. C'est pas parce que j'ai assimilé le gars, c'est uniquement parce que j'étais trop proche du super soldat. Je me suis fait avoir bêtement deux fois. Allez-y les gars, on peut y aller. Et maintenant, il faut l'escorter. Très bien. Donc j'ai une arme. J'hésiterai pas à m'en servir. J'ai des tanks aussi. Honnêtement, je préfère. Et du coup, là, l'objectif, c'est d'escorter le machin qui est censé pouvoir me tuer. Donc je suppose que la volonté de mon contact, c'est à la fois de me sauver et de sauver l'humanité. Ce qui est très bien. Je... Parce qu'on est... Comme il a dit... Enfin, j'ai pas suivi parce que j'étais occupé. J'étais concentré sur le fait que... J'étais concentré sur le fait qu'il m'avait pas dit bonjour. Donc j'ai pas tout à fait suivi. Mais apparemment, le virus se déploie sous terre. Oula, oula, oula. Qu'est-ce qui... Non, d'accord. C'est un tank qui a fait de la merde. C'est pas grave. Attendez, je passe devant. Ah, je passe devant les mecs. Non mais, arrête de me pousser, toi. Le convoi est attaqué. Oui. Voilà, toi t'es là. Tu bouges pas. Boum. Allez, explose mon gros, explose. On mitraille, on tire. On fait tout. On fait tout. Et il est mort. Parfait. Donc le virus se déploie sous terre. Peut-être qu'il ne fait que ça. Peut-être qu'il se déploie aussi dans les airs et grâce aux infectés, j'en sais rien. Mais bon, il se déploie sous terre. Et apparemment, la bombe à hémotoxine, elle va permettre de supprimer tout le virus qu'il y a sous terre sans que ça me pose de problème. J'espère, j'espère que ça va se passer comme il a dit et j'espère que ça va bien se passer. Hop, 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 toi je t'ai vu, toi je t'ai vu, toi je t'ai vu. Voilà, limite si c'est pas un danger, on peut l'ignorer. Allez, bouffe mon gros, parfait. Explose, 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 j'ai dit. Esquive la voiture. Allez, boum. Non, peut-être. Je ne sais pas si je l'ai eu. Vu qu'il avait l'air de commencer à s'enfuir, donc peut-être qu'il va ressurgir. Je suis à la traîne, je suis à la traîne, je suis à la traîne. Tu bouffes mon gros, tu bouffes. Allez, abale ça, abale ça. Bon, à la limite, vu que tout le monde s'en fout, le convoi est attaqué. Voilà, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. J'ai eu tort de traîner en retrait. Vas-y, recule. Recule mon gros, recule. Heuss, on te couvre. On te couvre. Les mecs, poussez-vous, s'il vous plaît. Allez, boum. Explose, explose, explose. Ouais, le véhicule est attaqué, mais pour l'instant, il se prend gentiment des voitures dans la tronche. Si j'avais la possibilité de tirer sur les voitures en l'air, je le ferais. Mais vu que je ne suis pas assez doué pour ça, on va se contenter de faire mourir ces hydres. Très bien. Et on avance. Non, mais les mecs, vous ne vous mettez pas sous mes roues, s'il vous plaît, sous mes chenilles. On avance jusqu'à Times Square, oui, peut-être. Ils avancent. Ils avancent, oui, je les vois. Ils avancent, très bien. Allez-y, les gars. Hop, je dégage la voie. Poussez-vous, les civils. Dégagez. Boum, boum, boum. Bon, il ne faut pas que j'avance trop vite, parce qu'ils sont perdus, là, maintenant. Avant, c'est moi qui étais à la traîne. Maintenant, c'est eux. Allez-y, ramenez-vous. Vous, vous mourez, là, gentiment. Voilà, merci. Où est-ce qu'ils se barrent ? Où est-ce qu'ils se barrent ? Ils se barrent sans moi, les salauds. Je suis en marche arrière. Oui, ce n'est pas pratique, mais j'espère qu'ils ne vont pas se faire attaquer dans la ruelle, parce que sinon, je suis vraiment mal placé. Il y a peut-être moyen de gérer la chose en passant, en coupant au travers d'un pâté de maison. Non, ils vont me rejoindre. Ils vont me rejoindre. Alors, il faut que je fasse vite, parce qu'il y a un truc qui est sorti là-bas. Il est juste à côté du pépère qui nous intéresse. Non, tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes. Voilà, vise-moi moi, plutôt. Vise ma petite personne. Il y a une voiture sur le capot. Alors, attends, il faut que je fasse demi-tour, parce que là, je ne suis vraiment pas aidé. Allez, tout droit. Tout droit, on fonce. Tout va bien. Tout va bien. Non, il n'a rien pris. Il n'a rien pris. Oh, et je vois que tu as un grappin, en plus. Tu ne te contentes pas de saisir. Tu lances un petit grappin. C'est très bien. Ça, je ne l'avais pas encore vu. Non, non. Écartez-vous. Écartez-vous. Voilà. Que j'arrête d'être à la ramasse et à la traîne. On fonce. Le convoi est attaqué. Oui. Je sais. Il est tout le temps attaqué. Il ne sait faire que ça, le convoi. Se faire attaquer. Allez, explose. On mitraille en même temps. On optimise les coups et les dégâts. Voilà. Parfait. Ça en fait un. Allez, tu bouffes. Tu bouffes. Tu bouffes. Parfait. Toi aussi, le dernier. Allez, crève. Crève. Parfait. La dernière voiture ne sera pas partie. J'ai l'impression que les tanks se tirent dans les pattes. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est de l'organisation quand même. Le convoi se regroupe. Oui, oui. Faites ça. Faites ça. Faites ça. Escortez la pompe à hémotoxine. Oui, bah, ce serait bien qu'elle arrête de faire l'andouille, là. Qu'est-ce que tu fais avec cette voiture ? Euh, le convoi se regroupe. Oui, bah, regroupez-vous plus vite, les mecs. Vous traînez un peu, là. Tu fais quoi ? T'es perdu ? Voilà. Avance. Non, mais c'est pas vrai, ça. Attends un peu. Attends un peu. Je vais faire exploser la voiture. Peut-être que ça va régler le problème. Voilà. Allez, bouge-toi de là, maintenant. Bouge-toi de là. Il est perdu, complètement perdu, ou euh... Allo ? Peut-être ? Quelqu'un ? Allez, voilà. Non, il bouge pas ? Il bouge toujours pas. Mais qu'est-ce que vous foutez, là ? Qu'est-ce que vous êtes en train de foutre ? Avance ! Avance, gros tas ! Allez ! Olé. Avance, je te dis ! Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Mais non, mais où tu vas ? Euh... Ah là 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 là. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire, les mecs ? Parce que là, je suis perdu. Je suis légèrement perdu. Je ne sais pas où vous allez, ni ce que vous êtes en train de foutre. C'est bon, on avance, peut-être ? Oui ? Non ? Allo ? Voilà, enfin ! Fouh ! Eh ben, ils en ont mis du temps. Vas-y, je te suis à la trace, mon gars. Je ne te perdrai pas. Je ne te perdrai pas. Il est mid-life, donc on va se mettre un peu plus en avant. On va se mettre un peu plus en avant. Oh, toi, toi, toi le beau. Tu bouffes. Tu bouffes. Tu bouffes. Allez, allez, allez. Oh, la voiture en plein vol. Ça, c'est de la protection, mon gars. Explose. Allez, explose. Oh ! Tire au pigeon, mon gars. Tu ne peux pas test. Je ne me ferai plus avoir. C'est fini. C'est terminé. Il se fait attaquer ? Oui, non, peut-être ? Ou on avance ? Allez-y, avancez, les mecs. Avancez. Moi, je suis content. J'ai réussi à tirer sur 2-3 voitures en plein vol. Ils approchent de tous les côtés. Mais oui, mais oui, mais oui. Traîne pas devant. Traîne pas devant. Oh ! Oui. Alors, les mecs. Oula, je compte sur vous pour faire des choses fabuleuses. Parce que moi, je vais essayer de... Olé ! Non, flûte. J'ai foiré la voiture. Explose, explose. Aïe. Aïe. Non, 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 non. Ah, non, non, non. Euh. Allez, et flûte. Ah, c'est pas vrai. Les voitures. Euh. Les voitures, les voitures, les voitures. Hum, hum, hum. Comment qu'on va faire ? Comment qu'on va faire ? Là, normalement, il va réapparaître full life. Non, même pas. Même pas, même pas, même pas. Euh. Ouais, bah, le souci, c'est que moi, je peux pas faire grand chose parce que les hydres savent que le machin-là est dangereux pour eux et ils le visent eux plutôt que moi. Ce qui est un problème. Et le problème, c'est que si je sors pour essayer d'aider les militaires, les militaires vont me tuer. Allez, explose. Explose. Boum, boum, boum. Plus fort, plus fort, plus fort. Allez. 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 Euh. C'est bon. Sauvez. J'ai pas réussi à l'avoir au pigeon, mais je l'ai eu quand même. Tout va bien. Tout va bien. Donc maintenant, je sais où ça va sortir. On avance, on avance, on avance. On avance, on avance. Je passe devant. Non, mais, non, mais faites pas les idiots comme ça. Allez, avancez. Voilà. Et d'ici, on sera mieux. Allez, bouffe, 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 bouffe. Explose, explose, explose. Très bien. Non, ça en fait pas un. Flûte. Allez, boum, boum, boum. Non. Non. Ah, il est parti se planquer au mauvais endroit. Euh. Bouffe. Non, flûte, il s'en est pris deux. Allez, bouffe, crève toi, crève. Euh. Parfait, il me vise-moi. Il me vise-moi. Excellent. Et on les a tous su. Parfait. Eh ben, je sais pas pourquoi la première fois, ça s'est aussi mal passé. C'était pas sorcier, pourtant. Il fallait... Il suffisait de bouriner dans le tas, les mecs. Très bien. Très, très bien. Allez-y les gars, montrez-moi le boulot. Montrez-moi que vous faites un boulot impeccable. Alors, mission accomplie. Oui, 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 oui. Pour le meilleur, j'espère. Deux événements, ma chabidule. C'est parfait. La prochaine mission, elle est juste ici. Assimilation de militaires. Un événement, une course à pied là en bas. Et une guerre en haut. On va commencer tout en haut, tout au nord. Par la guerre. On va le faire, on va faire. On va faire les événements. Je pense pas qu'on va... Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on va réussir à lancer la prochaine mission d'histoire maintenant. Surtout si elle est longue. Mais du coup, on va faire ça. On va faire les trois trucs qui traînent dans Manhattan. Et dans le prochain épisode, on pourra commencer directement avec l'injection d'hémotoxine dans le sous-sol de Times Square, histoire d'endiguer l'infection. On est au 12ème jour, ou peut-être le 13ème. Je sais pas comment le temps s'écoule entre les missions. Mais au moins, promenade dans le parc. Au moins, on avance. On sait comment ça va se finir. Reste à savoir comment on va en arriver là. C'est ça la grande question. Tu bouffes, mon gros. Piu-piu-piu-piu-piu. Piu-piu-piu-piu-piu. Hop. Non, loupé. Allez, allez, allez. Esquive. Allez, bouffe, bouffe, bouffe. Non, c'est pas vrai. Je suis du mauvais côté. Piu-piu-piu-piu-piu. Voilà, très bien. Allez, explose. Explose, mon gros. Explose. Toi aussi. Très bien. Oui, peut-être. Non. Ah, il n'a pas bouffé. Il n'a pas bouffé. Voilà, très bien. Allez, bouffe. Crève, 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 crève. Le pote devant aussi. Le mollusque qui est devant aussi. Hop. Bouffe, 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 bouffe. Parfait. Toi, mon gros, tu manges. Mange-toi ça. Allez, piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu. Mais c'est pas vrai, ça. Mais qui est-ce qui me tire dessus ? Crève à la fin. Voilà. Allez, explose. Piu-piu-piu-piu-piu-piu. Voilà. Euh, euh. Allez. Oh, mais c'est pas vrai, ça. Je verrouille ou je verrouille pas ? Bouffez tous. Très bien. Allez. Tiens, 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 tiens. Faut pas que je cours, parce que sinon je donne des coups de pieds plutôt que de tirer avec mon arme. Très bien. Moi, je voulais viser un mollos. Voilà, c'est mieux. Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu. Ça mange. Ça mange bien. Ça mange sec. Allez. Prends-toi ça. Parfait. Parfait. Là en bas, il y en a un qui est en train de voler. C'est pas grave. Vous là-bas. Voilà, c'est toi que je vise. C'est toi que je veux viser Et voilà parfait La dernière elle est pour ma pomme c'est pas grave Piu 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 Voilà Très bien Alors oui c'est vrai j'y pense même pas Mais vu qu'il y a des super soldats il faut que je fasse gaffe A pas traîner trop près d'eux parce que sinon ils me détectent Je viens de capter Je viens seulement de réaliser que Que les militaires pouvaient se retourner contre moi A n'importe quelle occasion A moins que ce soit désactivé Parce que on est dans une mission spéciale Allez il en reste plus beaucoup C'est bien c'est bien c'est bien Hop 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 Crevez tous crevez tous Piu 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 Mais non mais je suis devant lui quoi Frappe le voilà Toi aussi tu manges Je sais pas où t'es mais mange voilà Y'en a un qui traîne derrière Tu boot et tu bouffes Et le dernier et le dernier Où est-ce qu'il est ? Voilà on l'a eu très bien Victoire des forces militaires Les super soldats ils sont beaux Ils sont virils Ils sont présents Mais on n'avait pas besoin de leur aide Avec un lance grenade on maîtrise Et on peut partir Voilà Je suis toujours un militaire Ce qui est une bonne chose pour Pour lancer la mission d'histoire Parce que Ca fait 2-3 fois que je me fais avoir A démarrer une mission d'histoire Où je suis censé être un militaire Avec un civil Donc ça aide pas des masses Hop là Et toi tu feras pas d'histoire Je veux ton corps Et je veux Ta mission Une base militaire Détruiser la base indiquée Très bien Euh T'avais pas une arme utile Non il avait pas d'arme utile Flûte et le lance grenade Vu que je l'ai plus Vu que je l'ai plus Ca marche pas du coup Je peux pas m'en servir De toute façon Un bazooka Ca aurait été bien plus efficace Alors j'ai pas d'hélicoptère J'ai peut-être un tank Qui va traîner Faut espérer Peut-être avec un tank Ca peut passer Le tank thermobarique Non plus J'y ai pas accès Et le tank J'aille le chercher J'arriverai pas à temps Euh Là un tank Parfait Yop là Sublime Nickel chrome Tac 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 Et avant même qu'il réalise On pilonne Allez bouffe 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 On verrouille Et on massacre On massacre Très bien Très bien Je sais pas si je touche La bonne chose Vu que j'ai un obstacle devant Mais Aïe 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 Et il explose Parfait Hop 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 Non Oupé Oupé Très bien Allez vite 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 Avant que ça explose Zbla Tac 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 Et merde C'est pas vrai ça Hop hop Très bien Avant que tu réalises Hop là Allez vite Y'a un mur Y'a un mur Je suis protégé Ça explose autour de moi Mais ça ne maintient pas Je suis invincible dans l'absolu Tac 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 Recule 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 Allez 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 Oh c'est bien Y'a une porte encore Mais y'a plus le mur Parfait Allez explose 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 Allez plus que deux coups Parfait Voilà On l'a fait Ça reste valide Je veux pas le savoir Fou Et bah effectivement Ça devient tendu maintenant Mais c'est fait Bip 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 Tu bouffes Non mince J'ai pas eu le temps de tirer C'est pas grave Hop 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 Alors Le fouet Hop Toi tu viens avec moi Hop Je suis pas au bon endroit Olé Tac 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 Toi tu vires Tu me laisses la place Merci, c'est moi qui conduis. Voilà, il bouffe. Parait-il, il y avait un missile qui allait me foncer dessus. J'en ai pas vu la couleur, c'est pas grave. Ouah ! On se sépare de notre arme et on va absorber le deuxième parce qu'apparemment ils sont motivés. Alors, qu'est-ce que tu vas me donner toi ? Des cibles de l'intrigue, une base à détruire ou un commandant à assimiler ? Des scientifiques, très bien. Aucun de ceux que j'avais nommés. Hop là ! Je peux aller récupérer l'arme que tu as laissé tomber, ça m'aiderait. Hop là, parfait. Ils sont juste à côté, donc je pars du principe que c'est pas une difficulté réelle de les manger. La difficulté réelle, ça va être autre chose. Attends, je peux les assimiler discrètement. Non, loupé. Ou alors je pourrais assimiler les scientifiques discrètement, ça ce serait une bonne idée aussi. Celui-là, il avait une ouverture, celui qui était là. Oups ! Ouais, 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 ça va devenir tendu. Ça va devenir tendu, mais je peux le faire discrètement. Je peux le faire discret. Je suis sûr, ça marche. Je suis presque sur ça marche. Ah, non, il y avait une ouverture. Oui, il y a une ouverture. Hop là ! Un défenseur de tuer, parfait. Il en reste plein. Non, loupé. Celui-là, ça marchera pas. Parce que j'avais vu les militaires qui étaient à côté, qui étaient dans la rue et je me disais qu'ils allaient me poser un problème. Mais je suis quelqu'un d'inventif et de doué. Et j'arriverai à faire en sorte qu'ils ne me posent plus de problème. Peut-être. Je peux espérer, en tout cas. Hop, hop, hop. Non, toujours pas. Toujours pas. Faut que j'essaye de repérer ceux qui sont... Ceux qui sont seuls, ceux qui sont... Hop, dans le brouillard. Non, loupé. Je peux. Voilà, je peux. Excellent ! Tu t'es gentiment retourné pour me laisser te... Te trancher la gorge. C'est parfait. Examine le sol. Oui, c'est bien. Fais bien ton travail. Hop, hop. Lui, non. Lui, non plus. Il y en a un qui est entré là et je ne sais pas d'où. Hop. Voilà, je vais te rejoindre. Voilà, tourne-moi le dos. Tourne-moi le dos. Bouge pas. Voilà, excellent. Excellent. Donc, ils sont... Ils sont doutés de quelque chose, mais... Ils ont oublié. Ils ne savent plus. Ils sont complètement perdus. Hop, 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 hop. Toi, t'es perdu. Non. Non, il n'est pas perdu. Dommage. Allez, viens là. Viens là. Hop là. Danse avec moi. Ça va prendre son temps, hein. Mais on va réussir à le faire. On va réussir à le faire. Et de la plus belle manière qui soit, c'est dans le silence. Dans le silence. Et la discrétion. Tac, tac. Non. Oui, peut-être. Là-bas, il y en a qui traînent. Je pourrais commencer à s'amiler des scientifiques, peut-être. Non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Mais c'est parce qu'il y en a qui patrouillent ici. Hop. Et maintenant, qui est-ce qui patrouille ? Toujours pas. Ah, lui. Il y avait une ouverture. Dommage. Non, mais... Fais tes prières. Je t'emmerde. Les défenseurs, ils sont... Ils veillent au grain. Ils veillent au grain, c'est bien. Hop là. Ouais, 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 ouais. Cause toujours, tu m'intéresses. Non, je ne peux pas. Dommage. Lui. Lui, je pourrais peut-être, à un moment donné. Ah, voilà. Yop là. Je pensais que j'allais toucher le scientifique, mais c'est pas grave. Donc, les scientifiques se surveillent mutuellement. Ils commencent à se douter qu'il y a de moins en moins de défenseurs, mais ça ne leur pose pas encore de problème. Les autres sont partis en pause café. Voilà. Excellent. Il suffisait de pousser un petit peu le scientifique. Ça marche bien. Et yop là. Et maintenant, on devient le scientifique. Excellent. Et y'a plus aucun défenseur. Ça y est, je les ai toussus. Je les ai toussus. Euh... Groupe d'intervention opérationnelle, ouais. Euh... Si je mange celui-là, je peux espérer que l'autre se barre derrière. Ou alors, je peux bousculer celui-là volontairement, pour qu'il me regarde. Et faire en sorte que l'autre... Hop là. Excellent. Excellent. Excellent, excellent. Et yop là. Oh là 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 là, c'est beau. C'est beau. Une mission d'assimilation de scientifiques qui se déroule sans le moindre bruit. Ça, c'est merveilleux. Je devrais avoir un bonus rien que pour ça. Vous assimilez tous les scientifiques du Black Watch. Le lieu où se trouve Karen Parker a été révélé. Allez à la cible indiquée sur la carte. Oh oh. Oh oh. Ça, c'est le bonus. Ça, c'est le bonus. On va y aller, oui. On va y aller tout de suite. On va même pas attendre le prochain épisode. On va s'arrêter là-dessus, mais... Enfin, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que ce sera pas trop long. Ce serait dommage que ce soit trop long, parce que... Faire un épisode trop long, alors qu'on a enfin retrouvé Karen... Moi, je pensais qu'elle s'était barrée, qu'elle avait pu quitter Manhattan, mais... Visiblement, non. Elle a juste déménagé quelques pâtés de maison plus au nord. C'est pas très malin, ça, Karen. C'est pas très malin. Mais bon. Peut-être qu'Alex est quelqu'un de... De pas très rancunier et qu'il arrivera à te pardonner. Hop, 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 hop. Olé. Pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Vous vouliez peut-être vous asseoir. Et peut-être que maintenant, vous allez dormir. Parfait. 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 L'opération altruiste sur 7-7-69, le mandat de Blackwatch a changé. Il est maintenant détecte, couche et prévente des événements de virus non-signants. Both man-modifiés et naturels sur l'ombre américain. Blackwatch operates en secret. Officiellement, ils ne existent pas. Le travail est sans, mais nécessaire dans cette époque de l'armée moderne. Tu es maintenant un d'entre eux. On est d'accord sur le fait que c'est un boulot ingrat et qu'ils luttent contre les risques biologiques et qu'ils œuvrent dans l'ombre pour le bien de l'humanité. Mais derrière, il y a quand même des mecs qui bossent au Blackwatch, qui en profitent pour agir, comme le dirait les Marines, comme des putains de nazis. Donc, oui et non, quoi. C'est parti. Nous avons été compromisées. Mercer sait que vous êtes sur le boulot. Nous nous avons évacué. Oh, Jésus. Tu sais ce qu'il peut faire? Oh, putain. Il va me tuer! Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Il est ici! Il est dans le boulot! Je sais. Il est dans le boulot. Bon, ben... C'était rapide. Est-ce qu'on l'a mangé, du coup? Est-ce qu'on l'a mangé ou est-ce qu'on l'a laissé partir? Je... Je sais pas. J'ai même pas pensé à regarder ma jauge de vie avant et après pour savoir si... Si oui ou non on l'avait tué ou pas, mais... Ouais, je pense qu'Alex... Je pense qu'Alex l'a tué. Je... Je sais pas. J'aurais été tenté de la pardonner. Personnellement, je suis quelqu'un qui est enclin au pardon. Je veux dire... Elle m'a... Elle m'a trahi, c'est vrai. Elle m'a fait croire des choses, machin bidule. Elle m'a conduit dans un piège qui a failli me tuer. Mais bon... La pauvre, c'est... J'ai envie de dire... Elle a... Je... Je sais pas. J'arrive pas à me dé... J'arrive pas à être complètement... J'arrive pas à être complètement contre le geste d'Alex. C'était... Elle a fait son enfoiré, mais elle a fait ce qui était le plus logique pour elle au moment donné. C'est comme... Ben, c'est comme Booker D8 au final. Booker D8, c'est un enfoiré, mais... Il a fait ce qui lui semblait être le plus logique au moment où... Au moment où c'est arrivé pour... Pour le bien de tous, entre guillemets. C'est-à-dire, ben, Booker D8, son... Son problème, c'est qu'il avait vendu sa fille, Anna, à Robert Lutèce parce que... Il avait des problèmes d'alcool, il avait des dettes de jeu. Donc, moi, j'ai envie de dire, il a accepté de donner sa fille, mais... C'était d'une part pour régler son problème de dette de jeu, et d'autre part, ça permettait à Anna de vivre avec des personnes qui, peut-être... Enfin, c'est hyper hypothétique, donc c'est un risque que, perso, je ne prendrais même pas la peine d'encourir, mais... Peut-être que Booker, il s'est dit, je vais confier d'Anna à des gens qui s'en occuperont peut-être bien mieux qu'un mec alcoolique et dépendant au jeu comme je le suis... Mais, euh... Mais c'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre, et ce qui fait que Booker D8, c'est un enfoiré, mais... Ben, il a fait ce qu'il pouvait, il a fait ce qui lui paraissait être le plus logique et le plus malin au moment où ça lui est arrivé. Euh... Karen, c'est pareil. Elle était grave dans la merde, elle avait envie de survivre, et euh... Et des mecs pas très bien intentionnés lui ont dit, ben, tu trahis ton ex-petit copain, tu nous le livres sur un plateau d'argent, tu nous aides à le tuer, et en échange, tu seras protégé et libéré. Mais, au final, ben, elle est restée sur Manhattan, ce qui était une connerie, ils auraient dû l'évacuer dès qu'ils en avaient l'occasion, parce que... Ben, ils en avaient l'occasion relativement tôt, selon moi, et... Et ben, du coup, voilà, au final... Au final, ça n'a servi à rien. Elle est morte, voilà. Je... J'arrive pas à me faire à l'idée que c'était la bonne chose à faire. Je... Pour moi, c'est un événement que j'aurais peut-être préféré ne pas faire. C'est un truc que j'aurais préféré ne pas faire, mais bon. Mais bon, mais bon, mais bon, mais bon. Je... Je ne suis pas maître des choix et des points de vue d'Alex. J'ai mes points de vue, je peux faire mes choix, mais... Ce jeu ne me le permet pas. Ce jeu ne te permet pas de faire des choix. De toute façon, l'histoire est déjà écrite. Nous sommes déjà au 18ème jour de l'infection, on sait déjà tout ce qui... tout ce qui va arriver et tout ce qui arrivera. Donc, euh... Si l'histoire est déjà écrite, qui sommes-nous pour la changer, hein ? Karen Parker n'est peut-être pas qu'un simple détail qu'on... qu'on pourrait choisir de modifier pour... sans que ça altère l'avenir. Peut-être qu'il faut absolument qu'elle meure, j'en sais rien. Et, 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 ces planqués-là... Ces planqués-là, c'est risqué pour moi, mais je le tente quand même, je suis un fou. Parcours, en une minute 18. Ouais. En une minute 18, ils me tirent dessus, mais ils me font pas mal, tout va bien. Alors, faut grimper tout là-haut, là-haut. Allez, et on est recherché en plus, c'est bien. Tac, 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 tac. Allez, 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 cours, 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 cours. Non, commence pas à faire des acrobaties. Olé ! Très bien. Très bien. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Olé ! Ça peut passer. Ça peut passer, je te dis. Je suis un pro du vol plané, maintenant. Parfait. Olé ! J'ai cru voir un point de... Un site traîné sous mes pieds à un moment donné. Peut-être que c'était qu'une illusion. Faudra que j'aille voir en off, au pire. C'est pas grave. Euh, non, j'ai foiré. C'est pas grave. Ouh ! Ouah ! Allez, allez, allez. Plane encore un petit peu. Il est loin, il est très loin. Il est très, très, très loin. Euh... Si c'est l'arrivée, c'est faisable. Si c'est pas l'arrivée, je suis mal barré. Euh... Eh non, c'est foutu. Ha 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 ha. C'est dommage. C'est dommage. Ah, pas grand-chose. C'était bien 1 minute 12. Non, c'était 1 minute 18. Je croyais que c'était 1 minute 12. Mais à coup le pas. Mais à coup le pas, on est trop fort. Ha 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 ha. Je pensais que c'était en 1 minute 12. J'avais mal retenu. En fait, c'est 1 minute 18. Du coup, ça passe crème. Bon bah, parfait. Donc, euh... Tout ceci s'est fait. Tout ceci s'est fait. Tout ceci s'est bien fait. Peut-être pas forcément comme je l'aurais voulu concernant Karen. Mais pour le reste, c'est nickel chrome. Du coup, ben, dans le prochain épisode, la mission d'histoire. Je suis... Je suis un... Je suis un mec en chemise et en pantalon. Il faudrait que je sois un mec en pare-balles et en... Et en masque à gaz. Bon, ça c'est un détail qui pourra se régler à la limite rapidement au début du prochain épisode. Il suffit que je trouve un militaire de l'intrigue à assimiler et ça se fera bien. En attendant, n'oubliez pas un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Facebook, Twitter, tout le tout team. Et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Allez, à ciao, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada